Célébrer le 5 juin de chaque année la journée mondiale de l'environnement a donné lieu vendredi 7 juin à une conférence débat organisée par le ministère des hydrocarbures en collaboration avec Enicongo sur le thème « La gestion de la qualité de l'air dans l'industrie pétrolière au Congo ». Avant d'en arriver à cette conférence débat, les participants ont suivi une série de quatre communications. En premier lieu, le mot de bienvenue par Bernard Ulrich Mbongulikoba, directeur de la cellule anti-pollution. En second lieu, le mot de circonstance de Richard Bouka, spécialiste du programme sciences de l'UNESCO. En troisième lieu, l'intervention de Marco Rotondi, directeur général d'Enicongo. Puis, en quatrième et dernier lieu, l'allocution d'ouverture de Marcelin Dibout, directeur de cabinet du ministre des hydrocarbures. En voici un extrait. La célébration de cette année est à mon avis un tournant décisif, qui doit modifier nos comportements et changer nos pratiques. Cette célébration nous conduit vers des horizons nouveaux, de manière à nous conformer à la volonté du président de la République, à qui nous rendons un vibrant hommage pour sa vision de mener le pays sur la voie du développement durable. Au nom du ministre Jean-Pierre Tister-Tchikaya, je déclare ouverte la conférence débat relative à la journée mondiale de l'environnement sous le thème « La gestion de la qualité de l'air dans l'industrie pétrolière au Congo ». Plein succès à nos travaux, je vous remercie. Après la cérémonie d'ouverture, il s'est en suivi la conférence débat structurée en deux panels. Le premier panel ayant pour modérateur le professeur Clobit Bukabiona, a porté sur la thématique « Surveillance de la qualité de l'air dans un site pétrolier et ses environs ». Tandis que le deuxième panel, sous la modération du Dr Alexis Minga, s'est penché sur la thématique « Surveillance de la qualité de l'air dans un site de traitement des déchets hydrocarburés et ses environs ». Au terme de ces échanges, le directeur de cabinet du ministre des Hydrocarbures a clos cette conférence débat. Deux participants, notamment Olay Rishi Minkala Nzonzi, directeur départemental de l'environnement du Kudu, et Godefroy Lundou, directeur général de la clinique La Grâce, ont donné leur vision du thème ayant fait l'objet de cette conférence débat. La pollution de l'air s'est avérée et la sonnette d'alarme a été signalée depuis les années 90 par l'expansion de l'industrie. Le cas spécifique pris aujourd'hui pour l'industrie pétrolière au Congo n'est qu'un brin parmi tant d'industries qui peuvent générer des émissions dans l'atmosphère. Ce que nous pouvons retenir, c'est que plus nous rejetons des gaz nocifs dans l'atmosphère, notre vie est mise en danger et notre santé également. L'initiative de l'organisation de cet événement, qui est planétaire, est très louable. Voir les gens débattre sur des thématiques aussi importantes que la pollution de l'air, c'est à féliciter. On a vu quels sont les enjeux au niveau d'une collaboration entre l'administration publique et les compagnies pétrolières. En tant que structure de santé, je me félicite de cette corrélation évoquée entre toutes les maladies et la qualité de l'air.